Monsieur Moussa, Dadis Kamara, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile a la parole pour la suite de ces questions. Avant de commencer, Monsieur Kamara, je vous rappelle vos droits. Vous avez l'attitude de répondre par oui ou par non, ou de dire tout simplement que vous ne répondez pas. Merci, Monsieur le Président. Et en ce moment, le tribunal appréciera. Voilà. Et la partie civile qui doit poser des questions a aussi le droit de poser toutes les questions qui vont dans le sens des faits. Mais là, je vous dirais tout simplement de ne pas accepter de discuter les réponses que l'accusé va donner. Si vous n'êtes pas satisfait d'une réponse, vous pouvez reposer la question autrement. Mais vous ne pouvez pas discuter les réponses données par l'accusé. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Merci, honorable assesseur. Monsieur le Président, Moussa Dadis Kamara, je voudrais savoir, après le massacre du 28 septembre, est-ce que vous avez fait au moins un communiqué radio diffusé pour présenter les condoléances à la famille des victimes? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. OK. Monsieur Kamara, est-ce que après le massacre, il y a eu un conseil des ministres qui a eu pour autre jour, un seul autre jour, le massacre du 28 septembre 2009? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Monsieur, Monsieur le Président, eh, Monsieur Moussa Dadis Kamara, je veux savoir pourquoi il y a eu tant de massacres alors que vous êtes à Conakry. Vous détenez tous les pouvoirs. Je veux savoir pourquoi il y a eu tant de massacres alors que, Monsieur le Président, vous vous trouvez à Conakry. vous détenez tous les pouvoirs. Merci, maître, pour cette question. Vous vous souviendrez que même dans une famille, le père de famille n'a pas toute la latitude de contrôler tous ses enfants lorsque ses enfants sont à l'école. La plus faute raison, la fonction d'un chef d'État, la fonction d'être d'un chef d'État au délégué de pouvoir et vous ne pouvez pas tout savoir, maître. OK. Selon les informations que vous avez recueillies après le massacre, les informations que vous avez eues avec vos proches, le gouvernement, les membres du CNDD, qu'est-ce qui a fait qu'au stade du 28 septembre, ce jour-là, ça a dégénéré ? C'était indépendamment de ma volonté, maître. OK. M. Moussa Daziz Kamara, lorsque il y a eu le massacre, la CEDEAO a déclaré qu'elle allait envoyer une force d'interposition pour protéger les civils. Mais vous vous êtes opposé. Quelle était votre motivation ? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. M. M. Kamara, est-ce que vous savez, est-ce que, au moment des faits, le pouvoir était détenu par vous et que, à tous les postes de commandement militaire, c'est vous qui nommez les gens ? Maître, ça, c'est... Je ne peux pas fuir ma responsabilité. Au moment des faits, j'étais président et même après le massacre, j'étais encore président. C'est par la tentative d'assassinat contre ma personne qui a fait que j'ai quitté le pays. OK. M. Kamara, vous avez dit dans votre procès verbal, dans votre procès verbal interrogatoire, du 13 juillet 2015, vous avez déclaré que vous avez hérité d'une armée en déliquescence. Donc, vous le maintenez, une armée incontrôlée, vous le maintenez, non ? Tout à fait. Voilà. Mais je veux savoir comment vous avez reçu à prendre le pouvoir et mettre 22 généraux à la retraite alors que vous héritez d'une armée incontrôlée, mal organisée ? Je ne saurais reprendre à cette question, maître. OK. M. Kamara, concernant votre protection, la protection physique du chef de l'État, nous savons que il y a la protection immédiate, la protection rapprochée et la protection éloignée. Je veux savoir quelles étaient les unités qui étaient rattachées à la présidence pour votre protection mais qui n'étaient pas la présidence. Donc, la protection éloignée. Quelles étaient les unités dans la capitale qui étaient rattachées à la présidence pour votre protection ? Je ne saurais reprendre à cette question, maître. S'il vous plaît. Je dis que je ne saurais reprendre à cette question, maître. OK. Quel était l'effectif du régiment qui assurait votre protection ? Il ne me revient pas de vous le dire, maître. Qu'est-ce que vous dites ? Il ne me revient pas de vous le dire, maître. OK. M. Kamara, concernant la poudrière, tout le monde sait que la poudrière, c'est là où il y a l'arsenal de guerre. Le matériel du combat se trouve dans la poudrière. Comment quelqu'un qui est un sous-leutnant peut détenir la clé ? Parce que vous avez soutenu que la clé de la poudrière est détenue par Toumba. qu'est-ce que vous en dites ? quand on parle de poudrière, ce n'est pas ce que vous imaginez pour dire qu'il y a une maison ou un magasin spécial dont les autres unités ne peuvent pas avoir leur magasin d'armement. dans tout magasin d'armement où il y a des obus, des armes de guerre, dès lors qu'il y a des obus, des grenades, c'est déjà une poudrière par rapport à la question que vous posez. et concernant la deuxième question, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé. Ok. Je veux savoir, est-ce que vous avez soutenu ici que le magasin d'armement, la clé était détenue par Toumba ? Vous le confirmez ? J'en ai déjà parlé, maître. Non. Suivez la question qui vient. Moi, je vous pose la question selon laquelle est-ce que si vous dites que Toumba détient la clé, peut-être est-ce qu'il ne détient pas l'une des clés ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs clés. Il peut détenir l'une des clés ou bien il détenait la clé principale. Il n'y avait pas une autre clé sauf cette clé qu'il détenait. Lorsqu'on va se saisir des armes de guerre et lorsqu'on a des explosifs, cependant, le militaire n'est pas doté d'explosifs. Et comme je l'ai dit, être, avoir la clé d'armement, je prends juste un exemple. C'est comme lorsqu'on parle par exemple d'un travailleur, d'un agent de la Banque Centrale et cet agent il détient la clé mais la clé est commandée par le gouverneur de la Banque Centrale. c'est aussi clair que ça? Ok. Donc, si vous, si je comprends, vous me détenez la clé mais à votre nom. Non. Celui qui sait comment il arrivait à s'armer. Ok. Et vous avez déclaré que lors du massacre du 28 septembre, vous avez été informé par feu Joseph Macambo et vous avez voulu partir au stade mais on vous a empêché. Monsieur le Président, je veux savoir, est-ce que vous n'êtes pas parti au stade mais est-ce que c'est exclu à travers votre bureau où vous êtes assis que vous fassiez des communications téléphoniques pour parler à certains en termes d'instruction? Non. Donc, vous n'avez pas été au stade et vous n'avez pas donné des... Vous n'avez pas téléphoné pour vous entretenir avec vos proches? Non. Ok. Parce que c'est une piste qui peut être exploitée parce que les communications téléphoniques on peut remonter la filière pour savoir le contenu des conversations le jour du 28 septembre. 27 septembre, 28 septembre, 29 septembre. Ça, ça relève de la discrétion du tribunal. Tout à fait. Si vous avez ces moyens... Voilà. Monsieur Kamala. Oui. Au niveau... Je veux savoir quelles sont les attributions d'un commandant en chef des forces d'armée. En transition, c'est-à-dire pendant son exercice. Monsieur le président Moussa Dadis Kamala était commandant en chef des forces d'armée. Je veux savoir vos attributions. Je n'ai pas de réponse à cette question. OK. Monsieur Kamala, vous avez déclaré ici que vous partagez le pouvoir avec le général Sekouba Konate. Je veux savoir est-ce que quand vous étiez aux affaires entre les différents membres du CNDD, entre les différents membres du CNDD, bien sûr, le premier vice-président, c'était Feu, Momodba, Toto Kamala. Le deuxième vice-président, c'était général Sekouba Konate. Est-ce qu'il y avait un écrit qui définissait les attributions de chacun dans l'exercice du pouvoir ? Ça, c'est par rapport à la prise du pouvoir. C'était un compagnon d'armes auquel j'avais confiance. Auquel j'avais confiance. et j'ai même déclaré ici quand j'ai fait passer le communiqué de la prise du pouvoir, il m'a conduit jusqu'au pont 8 novembre. Sauf qu'après, plus tard, j'ai compris que c'était dangereux. Donc, la confiance, c'est la confiance qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un problème d'irachis, c'est la confiance. Ok. Lors d'une interview sur RFI, le journaliste vous a posé la question par rapport au massacre du 26 septembre. Vous avez déclaré que ce n'est pas parce qu'on est président qu'on maîtrise la situation et les ministres, chaque ministre doit jouer son rôle. Qu'est-ce que vous dites par rapport à sa quête ? Analyse, faites-vous cette déclaration. Posez clairement la question, que la question soit simple. Reprenez la question, certes, il n'a pas compris. J'ai dit lors de votre interview sur la radio France internationale, vous avez, quand le journaliste vous a posé la question, vous avez dit concernant le massacre, ce n'est pas parce que, concernant votre responsabilité, vous avez répondu au journaliste, ce n'est pas parce qu'on est président qu'on maîtrise toute la situation. Il y a des ministres. Pourquoi il y a des ministres ? Chaque ministre doit jouer son rôle. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait clair, mais comme je vous l'ai dit, que ce n'est pas parce qu'on est président qu'on peut contrôler toute la situation. OK. Monsieur le président, lors d'une interview, vous avez déclaré que si on entend la démocratie, ce sont les militaires. Raoulinx au Ghana, ATT au Mali, et que vous, vous êtes avec le bas-peuple. Vous voulez savoir ce que le bas-peuple veut ? Quelle analyse faites-vous de cette déclaration ? Mais le bas-peuple, c'est... Comme je l'ai dit, le bas-peuple, ce ne sont pas seulement les intellectuels qui sont là, c'est... C'est la population en souffrance, y compris les diminués, ceux qui vivent dans les quartiers, et les ménagères, par exemple, c'est un exemple. OK. Dans votre audition à l'instruction définitive, vous avez déclaré qu'un officier de l'état-major est un concepteur, M. le Président. Vous avez dit ça. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'un officier de l'état-major est un concepteur. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, maître, vous savez, c'est un... c'est un métier. Je réaffirme, un officier d'état-major c'est un officier de conception. Pourquoi un officier de conception ? C'est juste un exemple pour vous. Le chef d'état-major et le journal des armées n'a pas le temps de faire des travaux d'opérations. Donc, les officiers d'état-major c'est eux qui font la conception quand il s'agit par exemple lorsqu'il est question pour une armée d'aller combattre ce n'est pas le général qui est là c'est les officiers d'état-major c'est dans ce sens qu'il faut comprendre c'est le cerveau du général. Je vois. C'est comme je prends juste un petit exemple c'est comme la cour le président du tribunal a ses assesseurs ce sont ses techniciens ses cerveaux en quelque sorte le procureur a ses substituts c'est dans ce sens qu'il faut comprendre Ok Monsieur Kamala certes l'armée l'armée est incontrôlée mais s'agissant de la garde présidentielle est-ce que la garde présidentielle dans les conditions normales est sous votre autorité et que c'est les hommes de confiance qui composent la garde présidentielle lorsque la garde présidentielle va au stade pour massacrer est-ce que on peut dire que la garde est partie là-bas et que vous n'êtes pas informé qu'est-ce que vous en dites merci je pense que j'ai suffisamment parlé de ça oui et je reviens sur les propos de monsieur tomba lorsqu'il parlait de sa célèbre formule il parlait de noyaux et des électrons libres ce fut le cas ton aide de camp en même temps commandant de régiment qui vient t'empêcher de ne pas aller au stade pendant que vous êtes au bureau il quitte dans dans un esprit comme pour dire qu'il va me chercher mais c'est c'est une aberration il faut d'abord passer voir est-ce que le président est dans son bureau et surtout il a déclaré ici qu'il avait déjà mis une garde pour dire que le président ne doit pas sortir et dans votre métier c'est ce qu'on appelle la séquestration il ne vient pas voir cette garde pour se rassurer si le président est là je pense qu'il n'y a pas de débat à ça vous êtes des pénalistes vous en savez mieux que moi voilà monsieur le président Moussa Daddiskamala ce que je n'ai pas compris dès que la garde présidentielle est arrivée au stade et les hommes du Kalea la police et la gendarmerie ont créé le vide or lorsque vous êtes chargés du maintien d'ordre quelle que soit la situation vous devez rester est-ce que cela ce n'était pas une entente lorsque la garde présidentielle est là eux ils quittent c'est comme si en droit on dit la présence du procureur sur le lieu de l'infraction dessaisissent les officiers de police judiciaire pourquoi la police et la gendarmerie ont créé le vide avec l'arrivée de la garde présidentielle concernant le massacre est-ce que ce n'était pas une entente dès que nous nous verrons vous quitter parce que ce qui va se passer c'est autre chose une entente une entente entre qui une entente c'est-à-dire que ceux qui viennent pour massacrer quand ils arrivent ils disent bon quittez sinon si des choses vous arrivent vous êtes responsable parce qu'ils sont venus pour tirer le lieu a été mis en état de siège l'armée a pris le contrôle et on a tué les gens n'importe comment donc monsieur le président quelle analyse faites-vous de cette situation d'abord c'est c'est la désobéissance à tout égard lorsque la police la gendarmerie ont une mission régalienne s'agissant du maintien d'ordre quel est le rôle d'un militaire d'un aide-de-camp à plus fort un commandant de régiment quel est son rôle au stade je ne saurais répondre ok monsieur le président au moment où vous étiez aux affaires une lutte avait été engagée contre les narcotrafiquants des gens ont été arrêtés au camp là-bas interrogés est-ce que vous pensez que une fois que les gens sont en infraction c'est la justice qui doit se saisir immédiatement l'intéressé est convoqué à la justice mais on remarquait que la remarque qu'on a faite on arrête et on interroge qu'est-ce que vous dites alors que la justice est là je n'ai pas de repense à cette question maître n'ai pas de repense d'accord je veux savoir vous avez dit que l'affaire du 28 septembre a été un complot organisé par Alpha Condé Sekouba Konaté et autres monsieur le président dès après le massacre que vous vous êtes rendu compte que c'est un complot pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations parce que vous avez les moyens maître vous savez très bien aucun être humain n'est Dieu et dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire militaire si on pouvait savoir ce qui pouvait arriver on pouvait prendre des dispositions donc par rapport à votre question je ne pouvais pas le savoir c'est comme vous avez vos collègues d'ici vous portez conscience à un des des avocats vous êtes liés mais vous ne savez pas si un de leurs peut vous trahir c'est dans ces conditions mais vous avez vous pouvez par exemple ceux qui sont avec vous prendre des décisions administratives la suspension parce que je me souviens paix à son âme feu que le secrétaire général à la présidence à votre époque avait été suspendu ça avait même passé à la radio est-ce que vous avez le même pouvoir de suspendre ceux qui sont taxés de trailleurs de trahison ou bien monsieur le président non vous maître j'estime que vous confondez deux choses dans les exercices dans les exercices légales lorsqu'il n'y a pas de problème lorsqu'il y a des incompréhensions vous pouvez prendre une sanction mais dans le cadre des massacres du 28 septembre j'ai été très clair j'ai été très clair à force de prendre une sanction comme vous le dites ou bien d'émettre monsieur Touma de ses fonctions on ne serait pas là aujourd'hui devant vous en plus ma sanction était subordonnée était même si je peux le dire était inférieure par rapport à la commission nationale qui a été faite et le ministre de la justice à l'époque garde des sceaux a fait par a saisi le procureur le procureur général de la république si j'ai bonne mémoire ensuite il y avait une commission internationale alors comment voudrez-vous que je puisse prendre une sanction du moment que il y a une commission nationale le procureur le ministre de la justice s'est saisi une commission internationale il fallait que je il fallait me me subordonner à ces deux institutions à la fois nationale et internationale ok selon la commission nationale d'enquête indépendante à la page 5 à la page 15 septième paragraphe il a écrit que les manifestants ont été blessés fracturés certains manifestants qui couraient ont été abattus et une partie des manifestants se sont cassés cachés dans la cour de la CMIS compagnie mobile d'intervention de sécurité et les militaires sont partis les chercher il a fallu l'opposition de la police pour dire ceux qui sont venus ici ne vont pas sortir monsieur le président quelle analyse faites-vous de cet écrit qui a été fait contradictoirement sur votre présidence que vous avez vous-même voulu que ça se fasse mais ça c'est c'est indépendamment de ma volonté j'ai fait j'ai joué un rôle capital je ne me suis pas limité à l'international cette commission nationale je n'avais aucune autorité sur cette commission nationale elle était indépendante et dans cette commission il y avait même des magistrats aussi et une bonne partie de la société civile alors donc je suis vraiment désolé que vous me rappeliez de cette situation ok monsieur le président dans l'une de vos interviews vous avez dit que on vous a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations vous avez dit que vouloir procéder à des arrestations que ça serait un règlement de compte qu'est-ce que vous voulez dire oui règlement de compte mais la justice est là la justice on ne peut pas arrêter des gens sans fondement c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai donné instruction à l'époque au ministre de la justice pour des enquêtes et c'est cette justice qui devrait faire des arrestations ok bon monsieur le président quand on parle d'arrestation ici selon nous les professionnels c'est de permettre à la justice de convoquer les les suspects ceux qui sont accusés du massacre la justice les convoque c'est comme après votre départ il y a eu la justice s'est saisie en mettant en place trois juges qu'on appelle juges poules d'instruction les juges de poules d'instruction pour faire la lumière concernant les massacres donc en ce moment là monsieur le président si je parle d'arrestation c'était de les mettre à la disposition de la justice qu'ils viennent être auditionnés par les officiers de police judiciaire par le juge d'instruction la justice c'est ce que on veut dire comme arrestation la venue de la commission elle est bonne mais personne ne peut relater les faits plus que vous ce qui ont vécu le massacre la commission internationale c'est un organisme étranger quand ils viennent ils posent la question à ceux qui ont vécu les faits c'est comme un avocat et un client l'avocat n'a pas vécu les faits mais le client l'explique monsieur le président je veux savoir que je veux lui poser la question selon laquelle pourquoi il a dit que les arrestations seraient un règlement de compte alors qu'il y a eu un massacre oui mais le terme est très clair il y a eu un massacre il faut préalablement faire des enquêtes pour arrêter X ou Y et surtout à l'époque il y avait le ministre de la justice garde des sons je l'ai instruit je pense que la justice est au-dessus de tout d'accord est-ce que à l'époque monsieur mandou monsieur colonel il était colonel colonel mandou gubati c'était lui le le directeur de votre bureau de presse celui qui lisait les décrets à la télévision mandou gubati colonel mandou gubati c'était est-ce que c'était lui le directeur du bureau de presse à la présidence je n'ai pas de réponse à cette question ok monsieur le président concernant le régiment vous savez le régiment c'est l'ensemble des bataillons qui forment le régiment est-ce que aujourd'hui vous êtes d'accord que les chefs de section les chefs de compagnie de ce régiment comparaissent devant dans le tribunal pour donner leur version des faits je vous pose la question est-ce que monsieur le président j'ai tout le respect je vous accorde tout le respect dû à votre rang mais je veux savoir est-ce que vous pouvez vous êtes d'accord que tous les commandants de compagnie et les chefs de section du régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits pour savoir plus est-ce que vous êtes d'accord monsieur le président oui mais on est devant on est devant devant le tribunal criminel c'est au tribunal criminel où monsieur le procureur c'est c'est l'empereur des poursuites c'est pas à moi c'est pas à moi de décider est-ce que vous vous êtes d'accord c'est ce qu'il veut savoir oui je suis d'accord si ah ok monsieur le président est-ce que vous connaissez le capitaine Lamine Diallo capitaine de la 3ème compagnie du régiment vous le connaissez Lamine Diallo non ok est-ce que eh commandant Nanti de l'aviation militaire n'a pas été eh commandant du régiment à votre temps qui est décédé maintenant commandant Nanti colonel Nanti il était en service à l'aviation militaire mais qui est décédé maintenant non je n'ai pas je n'ai pas une idée très claire sur cette personne ok est-ce que à la télévision vous avez suivi avec intérêt les images des femmes qui ont été violées lors du massacre reposer la question je dis est-ce que à la télévision nationale concernant les femmes violées on a fait sortir les images vous avez suivi monsieur le président oui comme je l'ai dit dans mon dans mon PV j'ai vu des images j'étais très choqué très choqué d'accord est-ce que concernant les pillages à cause à Bambetou à Bambouli est-ce que vous avez été informé qu'il y a eu des pillages là-bas et se sont emparés des biens des gens des militaires non je n'ai pas été informé ok monsieur Kamala est-ce que qu'est-ce que vous savez de vos relations qu'est-ce que vous savez des relations qui ont lié la garde présidentielle au au commandant Feu Sambaru Djamankan commandant du camp qui était chargé qui était le commandant du camp les relations qui ont lié la garde présidentielle à ce commandant par rapport au recrut de Kalea maître concernant cette question j'estime que monsieur le procureur a déjà la soutien de Kalea je ne je ne suis pas en mesure de répondre par rapport à la soutien de Kalea ok maintenant c'est ma dernière question monsieur le président est-ce que vous savez pour recruter quand on recrute les recrus doivent être habillés ils doivent être logés ils doivent être nourris éventuellement leur salaire doit être leur salaire doit être budgétisé est-ce que on peut faire un recrutement sans que vous vous ne soyez au courant en tant qu'ordonnateur principal du budget de l'état dans mon procès verbal j'ai été très clair si vous voulez parler de quel recrutement d'ailleurs vous voulez parler pour que je sois très précis avec vous si c'est si c'est n'importe quel recrutement oui mais normalement le ministre de la défense ne peut pas recruter sans que d'abord pour les nourrir pour les aborder je suis d'accord avec vous maître pourquoi j'ai dit que dans mon procès verbal un ministre de la défense ne peut pas prétendre faire un recrutement sans demander l'avis du chef de l'état ok merci monsieur le président d'avoir répondu à mes questions merci merci monsieur le président et assesseur monsieur le président le président monsieur le président le 8 juillet 2015 à Ouaga devant les juges d'instruction et le procureur vous aviez dit ceci le peuple de Guinée et les familles victimes ont besoin de ma part de vérité n'est-ce pas oui maître est-ce que ce même peuple que vous aimez tant peut compter sur vous pour dire toute la vérité dans cette affaire tout à fait maître est-ce que pour cela vous êtes prêt à répondre à toutes les questions liées aux événements du 28 septembre tout à fait maître bien est-ce que vous savez que les événements du 28 septembre sont liés à votre pouvoir sont liés à votre pouvoir oui les événements du 28 septembre j'étais président de la république à l'époque alors quelle est votre perception du concept pouvoir pour le capitaine Moussa Dadis Kamara c'est quoi le pouvoir maître j'estime que le terme pouvoir dans l'encyclopédie il y a le sens figuré donc le pouvoir je ne saurais vous le définir je vous demanderai juste de consulter le dictionnaire pour ne pas vous donner une définition que ce soit un porte-à-faux par rapport à la définition du pouvoir non non votre avis comment vous considérez le pouvoir vous monsieur le capitaine Moussa Dadis Kamara non maître j'ai pas de j'ai plus de réponse à cette question d'accord monsieur le capitaine comment est-ce que vous êtes arrivés au pouvoir comment se fait-il que vous capitaine à l'époque parmi des colonels parmi tant de généraux vous vous avez été choisis vous avez été portés au pouvoir comment est-ce que vous pouvez expliquer cela au peuple de Guinée auquel vous avez promis de dire toute la toute la vérité je vous ai dit ici que je suis un officier d'état-major formé au camp de l'EFA par la coopération française donc les cours que j'ai suivi ne me permettent pas de rentrer dans les détails de prise du pouvoir parce que d'accord c'est compris merci alors est-ce que on peut déduire que le capitaine Moussa Dadis Kamara avait déjà préparé ce pouvoir bien avant la mort du feu général Lansana Comté je veux je réitère encore maître j'ai été très clair devant l'Auguste Tribunal que mon avènement au pouvoir ce n'était ni ma force je n'étais pas le meilleur officier encore moins le plus intelligent j'ai dit que c'est c'est Dieu et je rends grâce au feu je relance en encontré c'est tout ce que je peux dire à part ça je ne peux pas expliquer autre chose liée à la prise du pouvoir d'accord pourquoi est-ce que vous vous rendez grâce au feu général Lansana Comté est-ce qu'on peut savoir oui c'est ça que je vous dis mais je dis cet homme était un homme extrêmement intelligent c'est lui qui vous a préparé à prendre le pouvoir s'il vous plaît laissez-moi aller au bout de mes idées ok allez-y un homme extrêmement intelligent une intelligence hors norme si cet homme Dieu a fait que cet homme m'a gardé dans son cœur je ne peux que remercier le bon Dieu comment est-ce qu'il vous sinon vous vous imaginez quelqu'un qui vient de la forêt profonde il a tant d'officiers des meilleurs officiers des officiers intelligents mais que cet homme ait eu ce sentiment naturel divin je puisse le dire est-ce que moi je suis à mesure d'expliquer ça je ne peux que dire que c'est par la grâce de Dieu Dieu a mis mon sentiment dans le cœur du feu général Lansana Comté paix à son âme que je ne cesserai jamais de le dire Pourtant à la prise du pouvoir en 2008 il semblerait que il n'y avait pas de consensus au départ oui mais je veux moi je vous ai dit que je ne veux pas rentrer dans les détails d'accord est-ce qu'on peut déduire que le capitaine Mossad Haddiskiamara a consenti d'énormes sacrifices pour arriver au pouvoir c'est Dieu c'est Dieu moi je suis croyant c'est Dieu d'accord Machiavel que vous inspire-t-il oui mettre la question qu'est-ce qui vous inspire Machiavel je pense que même vos tout ce qu'on fait l'administration je veux parler du droit de l'économie et surtout votre profession tout le monde sait ce qui fut Machiavel donc je n'ai pas besoin tellement de rentrer dans les détails parce que nous ne sommes pas dans un amphithéâtre où il faut donner des cours à des talentueux intellectuels qui sont devant moi qui connaissent qui étaient non non ce ne sont pas des cours que vous vous dispensez ce n'est nullement cela c'est votre avis c'est tout simplement parce que vous aviez l'habitude de citer Machiavel et même ici vous aviez eu à citer Machiavel à plusieurs reprises donc on voudrait juste savoir pourquoi cela oui mais maître c'est la lecture c'est la lecture quand vous dites quand le capitaine Moussa Dadis dit c'est machiavélique souvent qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut dire maître dans Machiavel il y a ce qu'on appelle il faut diviser pour régner je ne vais pas rentrer dans tous les détails il faut diviser il faut diviser pour régner et il faut il faut diviser pour régner ensuite Machiavel beaucoup se sont servis de Nicolas Machiavel il faut être rusé il faut de la manipulation il faut opposer les gens il y a plein plein d'exemples plein d'exemples où d'ailleurs Machiavel Nicolas Machiavel dit et c'est ce qui est d'ailleurs même très dangereux c'est ce qui est d'ailleurs très dangereux pour ceux-là qui veulent passer par le système sinon que dit pour arriver pour arriver à ses objectifs vaille que vaille il faut il faut procéder à tous les moyens bien il faut procéder par tous les moyens par tous les moyens pour parvenir à son objectif ou à ses objectifs ça ce n'est qu'un petit résumé je comprends voilà très bien alors l'opposition a un pouvoir comment quelle est votre appréhension de ceci l'opposition a un pouvoir l'opposition a un pouvoir c'est dans mon PV ou bien c'est une question non non c'est une question l'opposition ça c'est c'est la constitution qui 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 stépule ça oui effectivement la constitution la consacre nous sommes entièrement d'accord là dessus mais vous président capitaine Moussa Dadis Kamara l'opposition pour vous c'est c'est quoi maître je ne je ne saurais vraiment répondre à cette question d'accord c'est compris alors votre voyage sur la baie le 26 septembre 2009 c'était dans quel cadre oui j'ai été j'ai été très clair devant le tribunal j'ai dit j'ai dit et j'ai réitère que ce n'était pas dans mon programme pour aller à la baie mais puisque les sages du Futa sont venus me voir pour me dire d'aller leur rendre visite pour l'esprit d'unification je l'ai accepté c'était pour magnifier au peuple de Guinée que quand on est président on est président pour toutes les communautés pas seulement votre communauté c'est cet esprit là qui m'a animé pour aller pour voyager à la baie sous la demande des vieux sages du Futa d'accord quand est-ce que vous aviez appris qu'il y avait un meeting le 28 septembre manifestation vous dites quand est-ce que vous aviez appris qu'il y avait un meeting ou des manifestations le 28 septembre j'en ai déjà suffisamment parlé les semaines passées oui est-ce que vous voudrez bien nous rafraîchir la mémoire c'est important non maître le peuple compte sur vous monsieur le président avec tout le respect que j'ai pour vous maître j'en ai suffisamment parlé est-ce que c'était avant votre départ de l'abbé que vous aviez appris qu'il y avait manifestations j'insiste et j'en ai déjà suffisamment parlé maître ou bien c'est sur le chemin de votre tour de l'abbé que vous l'aviez appris j'en ai suffisamment parlé maître d'accord alors lorsque vous aviez appris qu'il devait y avoir meeting au stade du 28 septembre quelles sont les dispositions que le capitaine Moussa Daddiz Kamara avait prise aussitôt qu'il avait appris qu'il y avait manifestations envisagées ouais bon du coup si vous voulez que je revienne encore là dessus et après l'abbé je suis rentré très tard fatigué et quand je suis informé je suis rentré en contact avec avec monsieur cédé à Touré lequel après nos échanges il y a eu une défectuosité du réseau où je lui avais demandé que s'il pouvait faire un report et il m'a dit clairement eu égard autant que cela n'était plus possible est-ce qu'on peut déduire que c'est à partir de ce moment que le capitaine Moussa Daddiz Kamara fut informé qu'il y avait meeting au stade du 28 septembre Maître puisque vous êtes un peu curieux avant d'aller à l'abbé j'ai fait passer un communiqué par le biais du ministre de l'administration du territoire et le ministre de la fonction publique bien quelles sont les instructions que vous aviez données au ministre Frédéric parce que effectivement c'est là où j'en venais au ministre Frédéric de l'administration du territoire non les instructions si vous voulez bien bon il y a encore le communiqué qui fait foi c'était une journée le 28 septembre était une journée de recueillement et qu'il ne devrait pas y avoir de de travail ainsi de suite c'était tout oui journée de recueillement il n'y avait pas de mise en garde qui n'y avait pas de de mise en garde mise en garde contre toute personne qui tenterait de saboter ce jour là je ne sais je ne sais plus exactement le contenu d'accord donc je vous rappelle le contenu notamment la déclaration effectivement du ministre Frédéric Collier ministre du Matap de l'époque ceci est à la première non plutôt à la deuxième deuxième page à la veille de la commémoration de la date anniversaire du 28 septembre date historique ayant conduit notre pays à l'indépendance nationale le président de la république chef de l'état commandant en chef des forces armées président du CNDD par ma voix invite toutes les citoyennes et tous les citoyens guinéens à s'abstenir de toute activité ou manifestation de nature à troubler l'ordre public et à entraver le bon déroulement de la commémoration de cet événement de portée historique et plus loin à la dernière page il dit ceci le ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques tient à rappeler que tout manquement au contenu de cette déclaration exposerait les contrevenants à des sanctions telles que prévues par nos lois en vigueur d'accord on dira tel que prévu par nos lois en vigueur mais est-ce que ceci n'était pas une mise en garde je ne sais pas mais d'accord est-ce que vous confirmez avoir appelé monsieur Sidia Touré oui c'était en présence de qui à l'époque puisque je suis rentré très fatigué c'était juste père à feu Jeff Macambo à l'époque je ne sais même pas le téléphone que j'avais utilisé c'est plus tard plus tard d'ailleurs qu'on m'avait fait savoir que c'était le téléphone de monsieur Thibaut Camara alors donc il y avait d'autres personnes il y avait assez de monde autour de vous non j'étais dans ma chambre oui mais dans votre chambre oui vous saviez quand même que s'il n'y avait pas cette personne mais c'est systématique vous pouvez reconnaître le peu de personnes qui étaient autour de vous non j'étais dans ma chambre je je suis rentré fatigué je dormais d'ailleurs c'est quand feu Jeff Macambo est venu me taper la porte quand j'ai entendu sa voix je me suis levé et puis voilà je suis ouvert ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des gens non Thibaut Camara qu'est-ce qu'il faisait là à l'époque pratiquement comme je travaillais aussi les nuits la plupart des ministres venaient tard me voir d'accord mais est-ce que vous vous souvenez que vous aviez dit que ce jour vous étiez tellement fatigué que vous n'avez vous n'aviez reçu personne oui donc cela suppose que ces personnes devraient rentrer ou étaient rentrées parce que vous dormiez déjà n'est-ce pas nous sommes nous sommes rentrés à Conakry je n'ai même pas eu le temps de recevoir ceux qui étaient en audience je suis allé directement au lit puisque vous n'aviez pas eu le temps de la recevoir est-ce que vous leur aviez laissé un mot par exemple rentrer revenez demain nous sommes rentrés fatigués tout le monde est parti tous les ministres sont partis tous les ministres sont partis chez eux mais qu'est-ce que le ministre Thibault cherchait là en ce moment bon là je est-ce que c'est là qu'il dort je dis bien oui à l'époque les ministres venaient tard la nuit me voir ça c'est compris oui ça c'est compris oui allez-y voilà s'il est resté c'est comme d'habitude c'est comme d'habitude et ce n'était pas c'était pas la première fois donc il reste il veille sur vous vous dites il reste il veille sur vous parce qu'il se faisait tard quand même et vous aviez et vous aviez dit que tous les ministres étaient rentrés chez eux veillez sur moi dans quel sens non puisque vous dormiez c'est ce que vous aviez dit c'est ce que je vous dis j'ai dit que quand je suis quand on m'a réveillé c'est en ce moment effectivement c'est plus tard d'ailleurs parce que même dans mon PV je n'ai pas mentionné c'est plus tard quand il a eu quand la presse en parlait et lui-même il a fait un témoignage aussi d'accord c'est compris feu macambo est-ce qu'il faisait partie du salon c'était mon officier d'opération paix à son âme est-ce que ça suppose que tout le temps il était avec vous j'ai dit de nuit comme deux jours maître comprenez-moi ce que je veux vous dire un officier d'opération c'est un homme de confiance c'est la raison d'ailleurs qu'il a perdu sa vie pour ma cause je ne voudrais pas vraiment revenir sur ça non je comprends voilà je voudrais savoir est-ce que en sa qualité de charger des opérations parce qu'étant homme de confiance je suis tout à fait d'accord mais est-ce que ça voudrait dire que tous les jours il était avec vous je n'ai pas de repense à cette question maître toute la nuit est-ce qu'il était avec vous je dis maître je n'ai pas de repense à cette question le capitaine plutôt le colonel Tchébouro il a soutenu que c'est dans sa présence que vous aviez appelé Sidiya oh c'est pour vous dire c'est pour vous dire que j'étais tellement fatigué je ne me suis même pas rappelé même le cas de Tchébou si le colonel Tchébouro a eu à le dire ça peut être vrai s'il l'a dit d'accord ça peut être vrai je dis si il l'a dit non il l'a dit il l'a dit c'est dans son PV c'est dans son PV d'interrogatoire ça je vous je vous rassure déjà d'accord bien est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'effectivement le capitaine Moussa Daddiskamara a appelé des gens cette nuit d'urgence que le capitaine a fait quoi a appelé des gens non des hommes de confiance d'urgence cette nuit non 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 s'il vous plaît je n'ai pas appelé des gens je venais de 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 je suis rentré à Conakry immédiatement tous les ministres la plupart sont partis ils sont tous allés ce jeu non je ne discute pas cela je ne discute pas cela monsieur monsieur par rapport à votre question non d'accord de quoi de quoi aviez-vous discuté avec Cidia non je l'ai juste à dire de faire un report par rapport à la date historique du 28 septembre et qu'il y aurait peut-être même après le 28 qu'il y aurait que pour pour reconduire comment je dirais la marche il m'a dit clairement que il se faisait tard et que ce n'était plus possible est-ce que c'était une discussion c'était dans quel climat cette discussion c'était dans un climat apaisé d'abord j'avais du respect pour monsieur Cidia Touré mais maintenant pourtant on a excusez pourtant il a indiqué dans les PV dans des PV et des interviews que vous clamiez l'autorité le respect de l'autorité de l'état bon tout ça de votre discussion entre avec avec Cidia bien sûr oui bon ceux qui ceux qui pensent comme ça ils peuvent le penser comme ça mais monsieur Cidia quand je l'ai appelé d'abord pourquoi même je l'ai appelé c'est parce que j'entretenais de très bonnes relations avec lui c'est pour cette raison que je l'ai appelé comment je peux l'appeler en train de de m'échauffer avec lui non je lui ai juste posé la question et il m'a répondu calmement que vraiment il était tard donc il n'a pas eu d'échange en tant que tel comme les gens l'imaginent non d'accord alors lorsque vous ne vous êtes pas compris avec Cidia est-ce que vous aviez cherché à contacter notre leader non pratiquement non mais il n'était pas le seul qui le concernait il se faisait tard il se faisait tard et plus tard qu'est-ce que vous aviez entrepris vous dites plus tard puisque vous n'étiez pas compris avec Cidia qu'est-ce que vous aviez envisagé non immédiatement j'ai repris comment je dirais j'ai repris mon sommeil vous pensez qu'on peut reprendre un sommeil tranquillement comme ça dans cette situation je n'avais plus besoin d'appeler un autre leader pour discuter quoi donc il fallait prendre ses responsabilités non ce serait quand même aussi enfreindre à leur liberté mais c'était déjà en frais parce que vous aviez ordonné au ministre Frédéric d'interdire toutes sortes de manifestations monsieur Cidia Touré oui n'est pas n'importe lequel à l'époque si j'arrive si j'arrivais à échanger avec une personnalité de ces gens je me dis que c'est largement suffisant au lieu de me mettre à appeler encore des leaders politiques non d'accord étiez-vous au courant de la réunion des officiers supérieurs des armées vous dites est-ce que le capitaine d'Addis Kamara était au courant de la réunion des officiers supérieurs de l'armée non 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 vous le maintenez oui d'accord le général en sous-monde Kaba vous le connaissiez particulièrement oui je oui je connais le journal Kaba sa moralité vous pouvez nous en dire un peu plus c'est un ancien moi je ne dis même pas un ancien mais je peux que je puisse dire même un aeu c'est un aeu donc vous aviez confiance ou vous avez confiance en lui n'est-ce pas oui mais maître je dis c'est un ancien aeu dans notre jargon militaire d'accord alors je vais vous lire certaines de ses déclarations il a déposé devant le pôle des juges d'instruction et il a dit ceci à la veille du 28 septembre 2009 une réunion a été tenue à l'occasion il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre 2009 la dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées à ma souvenance nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour il n'y a pas eu d'autres consignes ces consignes étaient répercutées c'est ce qu'il a dit que ces consignes étaient répercutées oui maître ça je ne saurais répondre à la place du chef d'état-major le général Kaba je ne saurais répondre je ne peux pas donner de commentaire à cela je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à sa déclaration vous étiez le commandant tant chef des forces armées ça veut dire quoi oui j'ai dit maître je n'ai pas de commentaire à faire à la déclaration du général Kaba est-ce qu'on peut consigner dans un pays dans un état tous les militaires dans des casernes sans que le commandant tant chef des forces armées guinéennes ne soit préalablement informé je ne saurais répondre à cette question maître d'accord le général Balde est-ce que vous le connaissiez particulièrement oui sa moralité est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus oui oui allez-y je n'ai pas de commentaire à faire maître je n'ai pas de commentaire à faire c'est un bon militaire vous dites c'est un bon militaire oui qui mérite confiance deux qui mérite confiance est-ce qu'il mérite confiance oui bien voilà ce que lui également il a dit dans sa déposition devant le pôle des juges d'instruction à la page 2 à la date du 27 septembre 2009 j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées quel poste quelle fonction occupait-il à l'époque oui mais le chef d'état-major général des armées a l'ascendance sur le chef d'état-major particulier donc ce que le général Baldé vient de dire c'était son chef hiérarchique oui ce n'est pas de cela qu'il s'agit lui également dit que le 27 déjà il y avait une réunion il y avait une information j'allais dire concernant une réunion des chefs militaires oui mais c'est ce que j'ai dit je ne peux pas faire des commentaires par rapport à cette déclaration vous aviez dit ok vous aviez dit tout à l'heure que le général Baldé relevait du chef d'état-major général c'est bien cela vous dites que le général Baldé relevait du chef d'état-major général des armées oui à l'époque oui et le chef d'état-major général des armées lui il relevait de qui il recevait les ordres de qui du ministre de la défense et le ministre de la défense c'était qui son patron c'était le chef de l'état chef de l'état commandant en chef des forces armées n'est-ce pas tout à fait est-ce que tout ceci peuvent appeler à une réunion d'une si haute importance sans que le commandant en chef des forces armées guinéenne ne soit informé mais le chef d'état-major général des armées a toute la latitude de convoquer les chefs d'état-major particuliers quand il veut à l'heure qu'il veut il n'a pas besoin de demander l'avis du président de la république je vais m'entretenir ou bien je vais faire une réunion avec le chef d'état-major les chefs d'état-major particuliers à telle heure à tel moment non le chef d'état-major général des armées n'a pas besoin de ça maître je parle d'information même même information il peut informer le le président tout comme il peut ne pas l'informer l'essentiel s'il a tenu sa réunion avec le chef d'état-major particulier je crois que c'est de cela qu'il s'agit d'accord est-ce que vous aviez été mis au courant de la décision qui avait été prise à cette date à cette réunion du 27 des chefs militaires non est-ce que vous saviez que les militaires devaient être casernés mais maître reférez-vous à la décision du chef d'état-major général des armées à savoir maintenant si j'étais informé leur à laquelle ces chefs d'état-major particuliers leur chef ont tenu la réunion j'ai dit non oui j'ai quitté cette question je l'ai abandonné je voudrais savoir après la réunion est-ce que vous aviez été informé que les militaires devraient être casernés est-ce que le capitaine Moussa Tadis Kamara commandant en chef des forces armées gardé par des militaires avait été informé que des militaires devraient être casernés ce jour mais la décision du chef d'état-major général des armées est sacrée oui mais pour l'exécuter pour l'exécuter cette décision il faut avoir été préalablement informé c'est ça n'est-ce pas maître j'ai pas de de réponse à cette question d'accord alors le colonel Pivi il a affirmé ici et réitéré que vous l'aviez commis à une tâche à une mission oui c'était quelle mission je pense bien qu'il a il a déjà passé ici et je ne suis pas à mesure de reprendre tout ce qu'il a eu à dire non je parle de la mission qu'est-ce que vous lui aviez confié c'est cette mission que je vous parle maître je dis qu'il en a suffisamment parlé de cette mission donc c'est vrai que vous lui aviez demandé de traquer des militaires incontrôlés lesquels avaient volé des véhicules militaires c'est bien cela mais vous même vous répondez à la question non je veux que vous confirmiez ou que vous infirmiez que vous dites que c'est vrai ou c'est faux je confirme bien donc ça veut dire que effectivement avant le 28 septembre il y avait des militaires incontrôlés qui se livraient à des actes de vol c'est bien cela mais une décision militaire n'est pas forcément c'est pas une décision elle ne doit pas s'appliquer aux civils d'accord est-ce que c'était en réalité au colonel pivi d'aller les traquer d'aller les arrêter est-ce que est-ce que c'était sa mission en réalité vous savez généralement bon les hommes je peux dire les bandits les bandits de grands chemins et les braquages à vol armé c'est pas aussi tout le monde qui pouvait aller à l'époque les traquer mais le service de tchèbouro existait déjà il avait été créé pour cela non même de par la dénomination on savait déjà c'était quoi la mission ou l'une des missions écoutez le secrétariat général la lutte contre la drogue et le grand banditisme j'ai appelé le colonel Pivi oui ce jour j'ai réagi j'ai dit que c'est pas la première fois que les militaires avec l'arme les militaires se saisissent des armes pour traquer les véhicules des civils alors je pouvais le faire avec le colonel tchèbouro mais si j'ai estimé en parler au colonel Pivi j'estime que l'essentiel c'était la réussite de la bonne mission donc le capitaine Moussa Dadis Kamara prenait des décisions qui n'entraient pas dans les attributions des uns et des autres c'est cela non vous confondez c'est pas c'est pas que je ne prenais pas je prenais des décisions qui ne rentraient pas dans les attributions oui mais c'est par rapport à l'efficacité c'est par rapport à la situation posée d'accord mais c'est vous qui nommiez à de votre fonction pourquoi vous capitaine Moussa Dadis Kamara président de la transition qui nommait à de votre fonction n'aviez pas en conséquence nommé le colonel Pivi par exemple au secrétariat général de lutte contre le grand banditisme ça dépendait ça dépendait de ma façon de voir les choses d'accord donc le capitaine Moussa Dadis Kamara faisait des choses comme bon lui semblait c'était lui le président voilà vous savez en matière en matière en matière de commandement chaque homme a sa stratégie d'accord à quelle fréquence vous voyez avec vous rencontriez le colonel Tchegoro à quelle fréquence combien de fois dans la semaine ou bien tous les jours je ne le voyais même presque pas parce que la mission du colonel Tchegoro était telle qu'on ne pouvait même pas se voir tous les matins il faisait la patrie la patrie d'une d'une de jour et de nuit donc tous les matins il sortait la nuit il sortait d'accord il releva de qui c'était qui son patron direct mais le colonel Tchegoro dans les règles de l'art oui il y a le le chef d'état majeur le chef d'état majeur de la gendarmerie mais puisque il était secrétaire d'état il est rélevé de moi par rapport à ses missions d'accord donc son patron c'était le haut commandant de la gendarmerie c'est cela non bon ça c'est c'est dans le cadre du maintien du maintien d'ordre mais il est rélevé de moi ah donc il faisait aussi des opérations de maintien d'ordre c'est cela mais ça c'est leur mission régalienne d'ailleurs le ministre chargé secrétaire général chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme je dis c'est c'est une mission classique pour les officiers des gendarmeries non nous savons qu'il est gendarme nous parlons de sa fonction la fonction qu'il occupait à l'époque d'accord alors comment est-ce qu'il vous rendait compte puisque vous ne vous voyez presque pas je ne saurais vous le dire le peuple a besoin de savoir mon capitaine vous aviez promis quel peuple a besoin de savoir le peuple auquel vous aviez promis la vérité quel compte rendu vous voulez que je fasse quel compte rendu non je ne dis pas je ne vous demande pas de faire un compte rendu je vous demande par quel canal le colonel Moussa Thiburukamara qui effectuait des patrouilles de jour comme de nuit vous son patron par quel canal il vous faisait des comptes rendus mais on faisait passer ça à la télé et puis il venait aussi me faire des comptes rendus quand il y a par exemple je me rappelle une fois c'était à Kakimbo ou je ne sais pas c'était un peu ça ce n'était pas ce n'était pas aussi à tout moment c'est quand il y avait des situations est-ce qu'il arrivait qu'il vous appelle par téléphone et qu'il fasse un compte rendu puisque vous ne vous voyez pas quand j'avais besoin de lui quand j'avais besoin de lui vous l'appeliez par téléphone tout comme je peux envoyer quelqu'un non non c'est tout à fait normal n'est-ce pas c'est tout à fait normal vous étiez son patron d'accord le 28 est-ce que vous étiez vu le colonel Tigoro et vous est-ce que vous l'aviez vu non on ne s'est pas vu c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit pratiquement on ne se voyait pas d'accord vous ne l'aviez pas vu est-ce que vous aviez communiqué vous dites est-ce que vous aviez communiqué après le matin au matin au matin du 28 septembre après le 28 non le 28 septembre le 28 septembre oui au moment où il sensibilisait les leaders politiques oui tout allait bien je veux dire est-ce qu'il vous a rendu compte est-ce qu'il vous a une fois appelé ce jour le 28 il m'a rendu compte quand il a eu quand il a eu massacre il est venu me rendre compte et quand il avait les blessés c'est en ce moment je l'ai ordonné d'aller prendre immédiatement quand ça m'aurait d'aller enlever les leaders politiques les envoyer à la clinique cambroise d'accord on va on va on va arriver à ce point vous ne l'aviez pas vu au matin du 28 non vous n'aviez pas échangé par téléphone au matin du 28 et le colonel le colonel pivy le colonel pivy le matin le matin non est-ce que vous aviez communiqué avec lui par téléphone non à quel moment vous l'aviez vu la journée le colonel pivy c'est après les événements après 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 le massacre environ je ne saurais dire exactement l'heure dans d'accord voilà après cela est-ce que vous l'aviez revu et d'ailleurs excusez on a besoin de comprendre quand il est venu vers vous de quoi aviez-vous discuté votre échange portait sur quoi oui mais maître j'avais suffisamment parlé de ça et lui-même il en a parlé aussi j'avais suffisamment parlé de ça est-ce qu'il vous a fait un compte rendu de la mission j'avais parlé de ça maître donc vous confirmez qu'effectivement il vous a fait ce compte rendu maître je n'ai plus de réponse à cette question d'accord et après qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce que vous lui avez instruit l'instruire comment mais mais je vous ai expliqué le pays n'était pas tranquille il est militaire mais je vous ai il est chargé de la mais je passe j'avais suffisamment expliqué non je parle particulièrement du colonel pivi c'est ce que j'ai dit maître j'avais suffisamment parlé de ça après à quel moment vous l'avez revu ce jour quel moment vous l'aviez revu ou bien c'est une seule fois que vous l'aviez vu le 27 claude pivi le 28 le 28 plus tôt le 28 oui le 28 mais nous étions tous au camp alpha ce qui ne veut pas dire que je ne le voyais pas non oui est-ce que à 13h vous l'aviez vu à 17h vous l'aviez vu à 18h 19h ou bien est-ce que vous étiez ensemble pour gérer la crise durant toute la journée non il avait il avait son bureau il travaillait c'est quand j'avais besoin de lui je l'appelais j'ai envoyé quelqu'un le chercher pourquoi vous l'aviez laissé partir le 28 à Manéa mais je vous ai dit qu'on ne s'était pas vu le matin j'avais déjà donné je lui avais donné les instructions avant le 28 il a expliqué largement de fond en large est-ce que c'était une mission urgente là je ne saurais où le dire normalement vous devez savoir monsieur le capitaine c'est vous qui avez eu des informations comme quoi lorsque il y a une situation oui qui est là les militaires sont en train de de violenter les civils et vous êtes informé ce fait ma réaction non je parle de la mission d'aller récupérer arrêter ces militaires incontrôlés qui avaient volé oui oui les militaires qui détenaient les armes ah ils détenaient aussi des armes mais bien sûr ok ces militaires donc c'était donc c'était urgent de les arrêter c'était urgent pourquoi il attendu jusqu'après votre voyage de l'abbé et au lendemain pour aller les traquer oui bon je pense que je ne suis pas à mesure de répondre à cette question puisque c'était urgent est-ce que vous lui aviez demandé Claude Pévy c'est urgent la mission que je t'ai confiée elle est urgente est-ce que vous avez pu faire quelque chose est-ce que vous lui avez demandé une telle chose est-ce que j'ai fait vous lui avez demandé une telle chose un compte-rendu parce que c'était une mission urgente vous étiez informé bien avant votre voyage et votre voyage sur l'abbé était le 26 donc on peut dire soit au plus tard le 25 vous étiez informé qu'il y avait des militaires voleurs qui se promenaient en armes quand monsieur Claude Pévy est venu il avait déjà la situation du 28 septembre c'est ce qui c'est ce qui était c'est cette situation qui était préoccupante il avait des cas de mort par rapport à sa mission qu'il a eu à effectuer non je veux parler du 25 par exemple ou le 26 est-ce que le 26 vous aviez demandé au colonel mon colonel bien avant ce jour je vous avais commis à une tâche non cette tâche elle est urgente non est-ce que réellement vous l'aviez commis à une tâche mon capitaine que vous dites est-ce que en réalité vous l'aviez commis à une telle tâche et si j'ai fait comment est-ce que en réalité vous l'aviez vous l'aviez envoyé arrêter ces militaires qu'ils vous le disent le contraire d'accord quelles étaient vos préoccupations votre agenda du matin du 28 septembre 8h 10h est-ce que vous aviez reçu des gens est-ce que vous aviez une audience le 28 septembre mais maître j'estime que j'en ai déjà suffisamment parlé de ça à quelle heure vous étiez réveillé ce jour le 28 septembre ou aux environs c'est ce que j'ai dit maître j'ai dit que j'ai j'en ai suffisamment parlé de ça à 8h ou à 10h est-ce que est-ce que un être humain est-ce que c'est à tout moment qu'on peut voir une montre pour dire c'est à telle heure je vais faire ça c'est pourquoi j'ai demandé aux environs de quelle heure je ne sais pas exactement l'heure d'accord c'est comme là où vous êtes tout de suite on dit qu'il y a quelque chose non non on se comprend on se comprend on se comprend on se comprend donc la notion du temps on se comprend voilà je le dis parce que c'est vous ici je veux dire les accusés qui aviez donné une estimation de toutes les heures que nous évoquons ici 10h 11h 8h 13h ça ne vient pas de nous voilà pourquoi je vous ai posé une question à ce propos voilà alors est-ce que vous aviez rencontré le premier ministre d'alors le 28 oui le premier ministre il avait joué un rôle aussi important parce que par rapport à la mise la mise la mise la mise des commissions est-ce que le matin il est venu vous voir le matin du 28 septembre c'est après les événements qu'il est qu'il est venu effectivement m'avoir et le général Toto le matin est-ce qu'il est venu vous voir le général Toto c'est après quand il était à la ronde il est venu me voir la ronde donc après les événements ou avant oui avant ou après ça c'est pendant même pendant ok de quoi aviez-vous discuté avec avec feu Toto puisque lui vous l'aviez vu non avec feu Toto il m'a seulement expliqué la situation et il aurait passé de poste en poste pour demander aux agents de la police de ne pas faire le charge de feu ok donc on peut estimer que c'était avant les événements c'est bien merci bien il était venu seul vous voir à l'âge je ne me rappelle plus ok et après quelles ont été les consignes que son patron que vous étiez avait donné consignes par rapport à oui s'il était venu vous voir pendant qu'il faisait la ronde ça veut dire que oui il a quelque chose à vous dire et qu'il attend quelque chose de vous non il m'a juste il m'a clairement dit que vraiment il est en train de de sensibiliser de raisonner les agents de de son service ok est-ce qu'il n'est pas venu avec le premier ministre d'Alao bon s'il est venu avec le premier ministre je ne me d'accord il dit qu'il vous a trouvé dans un état et que vous étiez très nerveux vous étiez fâché en un mot bon vous savez maître je ne voudrais pas trop parler de ça parce que en matière de droit bon je n'ai pas fait droit mais lorsque une personne s'éteint non non ça c'est ça c'est avant évidemment c'est ce que je dis parce que je ne voudrais pas je ne voudrais plus parler puisqu'il n'est plus de ce monde donc je ne peux vraiment pas répondre à cette question est-ce que le premier ministre d'alors cabinet koumara n'avait pas demandé à ce que le général Toto paix à son âme vous vous calme qu'il cherche à vous calmer puisque vous étiez très nerveux s'il a dit ça au journal Toto peut-être vous pouvez commenter l'affirmer d'accord ça c'était la police est-ce que vous aviez échangé avec la gendarmerie non je n'ai pas échangé avec la gendarmerie ok et monsieur Tchegoro qui avait une autre fonction d'après vous de maintien d'ordre oui c'est ce que j'ai dit quand le colonel Tchegoro est venu me voir il m'a fait le compte rendu il m'a dit que d'accord c'est bon est-ce que vous aviez été mis au courant que le poste de police de Bellevue avait été saccagé des armes emportées oui on m'avait informé de ça qui est-ce qui vous avait informé les hommes lesquels qui quand j'ai dit les hommes les éléments les éléments qui faisaient le maintien d'ordre donc par téléphone non pas par téléphone c'est après c'est après c'est après les événements c'est après les événements c'est après les massacres c'est après les massacres que moi même d'accord on m'a informé que d'accord c'est compris feu macambo lorsqu'il est venu vous réveiller il est venu vous réveiller à 10h ou 11h qu'est-ce qu'il vous a dit référez-vous à mon PV s'il vous plaît oui mais mon capitaine on a besoin que vous nous donniez les détails vous savez tous les détails ne sont pas dans les PV oui maître vous savez il y a beaucoup de choses que vous aviez dites qui n'étaient pas dans vos PV ça c'est aussi vous faites votre métier quand je dis qu'un officier d'état mangeur est intelligent c'est dans vos questions comme ça vous cherchez à ce que comme on appelle d'accord merci bien finalement vous foncez l'intéressé pour dire qu'il y a une contradiction merci c'est compris maintenant est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a dit en résumé qui macambo feu macambo quand il est venu vous réveiller non maître il faut il faut lire d'accord référez-vous à mon PV comme ça si je dois affirmer je j'affirme comment est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a dit non monsieur le président j'avais déjà parlé d'accord depuis la fois dernière alors est-ce qu'il vous vous avez dit de qui il tenait ces informations là de qui il tenait ces informations macambo feu macambo non est-ce que vous lui aviez demandé qui l'avait informé ou comment est-ce qu'il avait pu avoir l'information non et quand il vous a informé quelle a été votre réaction mais maître c'est ce que j'ai dit le président vient de Pouillac et j'avais déjà expliqué ça maître j'avais largement expliqué ça et j'avais expliqué ça donc il faut vous en tenir vraiment à mes explications que je vous ai données alors d'accord à quel moment vous aviez voulu vous rendre au stade c'est ce que je vous dis maître j'avais suffisamment expliqué devant la cour et j'estime que vous aussi à moins que vous n'étiez pas là ce jour mais j'en avais déjà suffisamment parlé il y a des moments je n'étais pas là donc j'ai besoin d'en savoir davantage il y a aussi le peuple une bonne partie du peuple n'a pas suivi on a besoin de comprendre monsieur le capitaine je vous connais maître vous vous connaissez vous étiez là c'est une façon de parler vous étiez là non il y a des moments effectivement je n'étais pas là non vous étiez là maître d'accord alors est-ce que c'est quand vous avez été réveillé par le feu macambo le capitaine feu macambo que vous aviez décidé de vous rendre au stade mais j'en ai suffisamment oui ou non 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 on a maintenant besoin de oui ou de non oui bien oui c'est au moment où il vous a réveillé que vous aviez voulu vous rendre au stade oui bien alors c'était bon oui ou non c'était pour aller montrer aux leaders politiques et aux manifestants que l'on ne pouvait pas désobéir aux ordres d'un chef et que ça reste comme ça le fait que j'avais décidé d'aller au stade oui j'ai été très clair dans mon PV je me suis dit que si je me rendais au stade avec la sympathie que certes cette population avait pour moi ils allaient me comprendre c'était dans ce but c'était dans ce but maître c'était pas autre chose d'accord est-ce que vous saviez que les leaders étaient présents ou décidant au stade en décidant de vous y rendre mais je ne suis plus je ne suis plus allé au stade comment non avant de vous y rendre mais lorsqu'on dit que qu'il y a des gens au stade il fallait que je me rende d'abord pour ça il fallait que je me rende d'abord il fallait savoir si je savais ou je ne savais pas je ne suis pas allé au stade donc je ne pouvais pas savoir si effectivement tous les si les leaders étaient déjà au stade est-ce que vous saviez à l'époque la raison pour laquelle les gens étaient au stade est-ce que vous le saviez à moins que vous me le dites non c'est vous qui aviez décidé d'arborer votre tenue militaire et de vous rendre au stade non je ne sais pas vous ne connaissiez pas les raisons pour lesquelles les gens étaient au stade non c'est vrai ça à moins que vous me le dites maître pourquoi vous aviez la veille appelé Sidiya voilà donc c'est pour ça vous ne voulez pas aussi être clair avec moi ah donc vous n'allez pas être clair avec moi non non vous ne voulez pas être clair avec moi donc vous n'allez pas aussi être clair avec moi c'est ça non vous ne parlez pas pour moi vous parlez pour le peuple non maître est-ce que je peux vous reposer la même question est-ce que vous pouvez corriger que je peux corriger corriger c'est-à-dire est-ce que vous saviez les raisons pour lesquelles les gens étaient au stade mais les leaders politiques ils avaient leur leur but donc vous saviez je savais qu'il y avait une manifestation voilà est-ce que vous saviez est-ce que vous savez que vous aviez d'abord été entendu en qualité de témoin vous dites dans cette affaire vous dites dans cette affaire oui le 28 septembre oui est-ce que vous savez que vous saviez d'abord été entendu par les juges d'instruction à titre de témoin dans un premier temps oui bien dans votre PV de déposition c'était toujours à Ouaga en 2013 et précisément le 28 février 2013 alors vous aviez déposé en disant ceci à la page 2 lorsque j'ai appris plus tard que des leaders politiques avaient été amenés au camp militaire Samori pour des soins j'ai par mesure de prudence de crainte qu'il leur arrive quelque chose ordonné qu'on les envoie dans une clinique renommée à savoir la clinique Pasteur c'est dans cet endroit que beaucoup se sont permis remis plutôt de leurs blessures et lorsqu'ils m'ont approché par l'intermédiaire des vieux sages pour solliciter l'autorisation de quitter la clinique j'ai donné mon consentement en leur accordant toute mon aide j'avais pensé que la manifestation avait été organisée à la suite d'un mécontentement de la population c'est ce que vous aviez dit oui dans mon pv oui maître pourtant vous saviez la raison pour laquelle les gens étaient au stade oui c'est ça que je dis mais lorsque les leaders manifestent les leaders c'est la population qui manifeste est-ce que ce n'était pas une façon de dire que non vous vouliez vous rendre au stade parce que vous pensiez que c'était non pas les politiques qui étaient là mais plutôt la population et que j'allais me faire comprendre ou me comprendre avec cette population est-ce que c'est parce que vous avez voulu me faire comprendre effectivement oui pourtant c'était pas ça mon capitaine c'était quoi alors maître c'était la raison pour laquelle vous aviez appelé Sidiya la veille mais que vous ne vous étiez pas entendu nous connaissions le capitaine Dadis maître s'il vous plaît si vous pouvez me laisser qui n'acceptait pas des défis s'il vous plaît si vous pouvez me laisser aussi oui allez-y et le but c'est quoi en toute sincérité c'est ce que je dis parce que depuis les premières heures de l'indépendance on n'a jamais accordé l'importance au 28 septembre qui a été le choc qui nous a conduit à l'indépendance et ce 28 septembre comme je le disais tantôt que chaque chef a à sa façon de commander mon objectif le 28 septembre je vais me marquer pour la reconnaissance de tous les de tous les fondateurs de notre indépendance merci bien c'était une bonne idée maintenant qu'est-ce que votre pouvoir avait prévu ce jour qu'est-ce que votre pouvoir avait prévu ce jour puisque ce devait être un jour au cours solennel il fallait organiser quelque chose de solennel qu'est-ce que vous aviez prévu pour ce jour j'avais je m'étais déjà organisé j'allais appeler des intellectuels et puis des des témoins qui ont vécu qui ont vécu les événements du référendum pour leur témoignage oui mais est-ce que c'était fait mais la situation ne pouvait plus avoir lieu du moment qu'il a eu des événements mais mon capitaine est-ce que l'organisation n'est pas préalable ne devrait pas être préalable au 28 de votre cérémonie solennelle mais c'est ce que j'ai dit parce que le 28 ça devrait être avant peut-être que est-ce que vous ne trouvez pas que normalement le 28 si ce que vous dites est évident est-ce que le 28 n'aurait pas dû trouver les officiels dans un endroit précis et que le 28 septembre ce qui s'était passé c'est pas ça mais le 28 matin oui j'avais déjà mon calendrier le 28 matin le 28 matin c'était quoi contrairement à ce que vous dites j'avais déjà un chemin avec moi des intellectuels ceux qui ont vécu les événements du 28 septembre donc ils devraient être informés ce jour à la va vite non pas que pas qu'ils aient informés ce jour est-ce qu'ils avaient été informés au préalable mais j'avais déjà le 27 le 26 le 25 qui avait été informé est-ce qu'il y avait un communiqué mais le 28 n'a pas été n'a pas été respecté tel que d'accord est-ce que d'accord c'était des parenthèses venons-en au jour où vous vouliez vous déplacer pour le stade qui vous empêchait de parler au stade mais maître je ne fais que me redire vous le savez très bien c'est Toumba bien sûr Toumba est arrivé comment vous dites comment est-ce qu'il est arrivé à votre bureau ce jour comment est-ce qu'il est je ne sais je ne sais pas vous l'aviez fait appeler non je ne sais pas c'est comme tout de suite vous rentrez dans le bureau du procureur ou bien dans le bureau du président est-ce que c'est le président ou bien c'est le procureur qui vous appelle non d'accord c'est un peu ça donc personne ne l'avait appelé non non donc il devait y avoir de l'attention qui a dû attirer son attention pour venir vers vous n'est-ce pas c'est vous c'est vous qui le dites non c'est une question je n'ai pas affirmé c'est juste une question est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait un peu de mouvement autour de vous que certainement il a dû entendre l'écho et puis il est venu moi ce que je sais c'est que j'étais entouré j'étais entouré des femmes militaires et des hommes aussi aussitôt j'ai vu sa présence ok Marcel était présent je ne l'ai pas vu 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 c'est ce que j'ai dit Macambo lui-même qui m'a informé Macambo ils étaient tous là-bas mais celui qui a le plus attiré mon attention c'est c'est Touma qui a le plus attiré mon attention et qu'est-ce qu'il vous a dit Touma non il m'a dit de ne pas aller au stade il m'a dit si il y a des avec quel ton non pas un ton impératif non pas un ton impératif si non pas un ton impératif ok c'est peut-être qu'on est ici mais est-ce que quand même un président un aide qu'on peut lui parler avec un ton impératif non oui les circonstances peuvent l'amener à vous parler voilà les circonstances il m'a dit voilà monsieur le président vous ne pouvez pas aller au stade et c'est comme ça qu'effectivement ils m'ont accompagné dans mon bureau est-ce qu'avec ça il y a un ton impératif il n'y a pas de ton impératif est-ce qu'ils avaient besoin de vous accompagner dans votre bureau si tout était tranquille comme vous voulez le faire croire mais c'est c'est lui qui sait il en a parlé déjà non c'est vous qui avez dit qu'après ils vous ont même pas lui seul ils vous ont accompagné au bureau ça veut dire que c'était pas la paix autour de vous c'était pas le climat était tendu c'était pas le climat était tendu c'était chaud si vous voulez c'était chaud chaud entre qui et qui vous vouliez vous rendre au stade coûte que coûte et il ne voulait pas voilà je voulais partir vous aviez vous aviez forcé il m'a empêché de ne pas aller voilà donc c'était avec un ton impératif ça ne pouvait pas être comme une simple causerie non monsieur le président vous ne pouvez pas même si c'est un ton impératif ça n'a aucune importance ah si bien sûr non même si c'est un ton impératif ça n'a aucune importance l'important c'est quoi pourquoi vous teniez tant je comprends non non s'il vous plaît permettez pourquoi vous teniez tant à vous rendre au stade mais c'est ce que je viens de vous dire mais je dis que parce que on vous a j'ai pensé au point où c'était chaud entre vous et votre garde j'ai rapproché j'ai pensé moi oui qu'en allant au stade je réussissais à calmer la population en tenant compte d'accord ils avaient de la sympathie pour moi d'accord c'est compris maintenant quand ils vous ont accompagné dans votre bureau ou dans votre chambre qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce que vous leur aviez dit moi je suis resté derrière mon bureau et j'étais là assis à faire quoi à fin de compte il y a eu vraiment ce ce vous ne devriez pas être tranquille ce jour monsieur le capitaine vous ne devriez pas être tranquille ce jour non mais notre capitaine qu'on connait non vous voulez que vous voulez anticiper ce que je veux dire vous voulez non non excusez allez-y allez-y j'étais au bureau oui c'est lorsque je suis informé parlez dans le micro s'il vous plaît je suis j'étais au bureau que lorsque c'est lorsque je suis informé qu'il y a eu carnage c'est vrai je n'étais pas à l'aise il faut se dire la vérité je n'étais pas à l'aise j'étais furieux bien parce qu'il y a eu des cas de mort non ça bien avant bien avant vous dites non bien avant oui ça ce n'était pas dans un cadre je n'étais pas furieux alors le désir pour moi était d'y aller alors lorsqu'ils vous ont empêché d'y aller pourquoi vous vous les avez laissé partir je n'ai plus de de réponse à cette question pourquoi vous aviez fait appel à Toumba ce jour ce matin lorsque Macambo selon vous vous a réveillé c'est vous qui le dites ça n'engage que vous est-ce que ce n'était pas pour leur passer un message leur donner un message c'est pas moi qui ai fait appel à Toumba ce jour Toumba est venu est-ce que vous n'attendiez pas deux des réactions ce jour parce que vous aviez appris que les éléments de Tchégoro ne pouvaient plus je n'ai plus ils avaient été repoussés par la foule je n'ai plus je n'ai plus de réponse à cette question est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez appris que le poste de commissariat de police de commissariat de la belle vue avait été saccagée les armes apportées que vous aviez mobilisé je dis bien maître non non est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez appris que malgré tout malgré tous les efforts de la gendarmerie de la police que les militants avaient réussi à entrer on va dire entre guillemets par réfraction dans le stade que vous êtes dit le pouvoir est à terre il faut les mater non non et non d'accord la gestion de la crise à quel moment vous aviez invité vous aviez invité les responsables à une réunion vous dites à quel moment vous aviez informé ou convié les responsables à une réunion mais maître je ne veux plus je n'ai plus de de réponse à cette question parce que j'en ai suffisamment parlé c'était le soir du 28 la nuit du 28 la réunion de crise j'en ai suffisamment parlé c'est comme si on était encore en train de reprendre le même jour non je ne vous ai pas demandé de reprendre je n'ai plus je n'ai plus de réponse la discussion non je n'ai plus de réponse à cette question maître d'accord le ministre le ministre djabi plus de réponse à cette question pourquoi plus de réponse parce que j'en ai déjà parlé je n'ai même pas posé la question j'ai simplement prononcé le nom le ministre djabi attendez la question il n'a pas posé encore la question est-ce qu'il vous rendait compte de la gestion de la situation au niveau des morgues j'en ai parlé maître oui ou non est-ce que oui ou non il vous rendait compte de la situation par rapport à la gestion des morgues oui il m'a rendu compte est-ce que vous étiez en contact avec la commission qui était chargée de l'entretien des corps j'étais j'étais en contact avec le ministre comme il a bien dit la commission était là et cette commission j'estime qu'elle a joué son rôle bien est-ce que vous étiez au courant que des corps avaient disparu non est-ce que vous confirmez que c'est à vous que l'on rendait compte que ce soit le ministre Thiguro que ce soit le général Balde que ce soit le ministre de la défense que ce soit le ministre de la sécurité la santé et autres est-ce que vous confirmez que c'est à vous excusez que l'on rendait compte en tant que premier responsable est-ce que vous confirmez que vous étiez donc suffisamment informé de la situation de quoi de la situation oui je savais je savais qu'il avait eu du carnage du carnage au stade du 28 septembre très bien est-ce que vous étiez au courant que des corps avaient été convoyés au camp samori non je n'ai pas été informé pourtant vous étiez l'homme le plus informé à l'époque de la situation oui vous pouvez penser de la sorte maître non vous l'aviez dit et on ne peut même pas en douter tout le monde remontait les informations chez le capitaine Moussa Dadis Kamara Toto le général Feu Toto avait vu des corps il a même compté les corps il a donné le nombre de corps qu'il a vu au camp est-ce que vous en avez parlé le général Toto ne veut plus je je ne veux plus parler de ça non beaucoup de personnes étaient au courant des chefs militaires pourquoi pas vous oui si ces chefs militaires étaient au courant qu'ils viennent effectivement devant devant est-ce qu'ils pouvaient être au courant est-ce qu'ils pouvaient être au courant et que vous vous ne soyez au courant de cela ça peut arriver c'est possible d'accord c'est possible d'accord est-ce que vous étiez au courant qu'il y a eu des émeutes au niveau ou tant l'enceinte de la mosquée faillissale lors de la remise des corps non je n'ai pas eu cette information ah bon on ne m'a pas rendu compte qu'il y a eu des émeutes à la mosquée faillissale est-ce que vous aviez par après vu les images j'ai vu les images j'ai vu les corps exposés d'ailleurs c'est moi-même qui ai ordonné qui ai donné des instructions au ministre de la santé de laisser France 24 filmer les corps ce sont ces corps là que j'ai vu exposés à la mosquée faillissale oui je parle des émeutes qu'il y a eu lieu qu'il y a eu ce jour aussi il y a eu émeutes d'accord vous n'étiez pas informé voilà est-ce que vous aviez été informé que il y avait des discussions il y avait de la mésentente par rapport au nombre de corps aucunement pas aucunement pas aucunement monsieur le président mais personne personne ne m'a informé d'accord personne ne m'a informé d'accord il y avait des émeutes d'accord alors je vais revenir un peu en arrière mais pour une seule question avant de continuer le colonel Moussaketa il était très proche de vous n'est-ce pas poser poser la question oui il était très proche de vous n'est-ce pas poser la question oui c'est une question c'est une question est-ce qu'il était très proche de vous moi un collaborateur est-ce que c'était l'un des fidèles du CNDD bon fidèle je ne peux pas l'affirmer ok est-ce que c'était l'un des membres influents du CNDD c'est pourquoi je dis maître je ne peux pas l'affirmer fidèle ok est-ce qu'il était membre du CNDD oui bien voilà ce qu'il dit dans sa déposition le président m'a dit parlant de vous le président m'a dit qu'il a envoyé qu'il a envoyé pardon qu'il a envoyé Tchegoro pour le maintien d'ordre il a ajouté qu'il ne sait comment Tomba s'est retrouvé là-bas oui ça n'engage que lui il ne peut pas vous accuser non mais vous n'avez pas vu quelqu'un à qui vous avez confiance et il tire sur vous maître ne le dites pas s'il vous plaît on est des êtres humains donc vous voulez dire que lui également il était contre vous je ne dis pas non c'est par rapport à sa déclaration quand vous parlez des relations les relations telles que vous pouvez imaginer il y a beaucoup de relations d'ailleurs qui détruisent même un homme surtout un chef d'état surtout un chef d'état parce que la plupart des hommes auxquels j'ai porté confiance devant tout le peuple de Guinée c'est ce qui fait aujourd'hui c'est bon je voulais juste rappeler le passage du colonel Moussa Keta je dis que ça n'engage que le colonel Moussa Keta donc c'est vous qui aviez commis le colonel Moussa Tsebouro Kamara vos opérations de maintien d'ordre ce n'est pas moi ce n'est pas moi le colonel Tsebouro était là il a dit clairement que je ne l'ai pas envoyé ce n'est pas moi voilà nous pensons que le colonel Moussa Keta qui était l'un des fidèles et concepteur d'ailleurs ne parlez pas de fidèles laissez le poser des questions de dadis ou la mort n'a aucun intérêt à vous accuser à tort d'autres questions voilà des termes comme ça c'est ce qui est même énervant non ne vous énervez pas s'il vous plaît non parce que ce sont des camps vous parlez de fidèles de fidèles c'est énervant d'accord calmez-vous s'il vous plaît alors le 3 décembre au camp Makambo c'était bien le 3 quand vous êtes venu chercher Tumba oui bien pourquoi est-ce que vous êtes venu chercher Tumba vous dites pourquoi est-ce que vous étiez venu personnellement le chercher maître si je suis là aujourd'hui vivant je rends grâce à Dieu je ne voulais même pas venir sur cette situation parce que plus on en parle la façon dont JGF Makambo a été achevé sauvagement et moi je suis devant aujourd'hui devant un tribunal je ne veux pas en parler je ne peux que remercier Dieu je ne veux pas en parler nous comprenons votre état d'âme ça ne fait pas partir ça ne fait ça ne sont pas les faits pour lesquels je suis là après ce procès je crois que nous comprenons votre état d'âme je pense que mes avocats sont par rapport à la situation du 3 décembre où JGF Makambo a été tué je pense que après ce procès je crois que mes avocats seront en mesure de faire autre chose oui oui monsieur le capitaine nous savons tous que n'importe qui à votre place sur cette question sur disons cet aspect là serait un peu remonté nous vous comprenons mais on veut juste savoir on veut seulement savoir pourquoi est-ce qu'il vous a désobéi qui est ça le colonel le commandant Toumba mais même pas désobéi mais trahi même bien il vous avait trahi oui le fait d'aller au stade oui sans mes instructions d'accord et de tirer sur moi et de tuer sauvagement Feu JGF Makambo d'accord on est d'accord avec ça alors qu'est-ce qui vous a motivé spécifiquement pour vous rendre au camp Makambo maître avec tout le respect que j'ai pour vous je ne voudrais pas parler de cela est-ce que c'était pas parce que il s'était rendu en personne il s'était rendu au recommandement pour aller libérer ces éléments qui avaient été arrêtés quand la procédure va être engagée oui j'estime que ça c'est c'est une autre procédure mais pour l'instant je suis devant le tribunal pour les événements du 28 septembre le moment venu ces éléments avaient été arrêtés à cause de ces événements de leur implication présumée dans ces événements n'est-ce pas donc j'ai dit maître je n'ai pas de réponse à cette question parce que ça me d'accord est-ce que monsieur le capitaine ne s'y rendait pas pour dans l'intention d'arrêter tomba je dis le moment venu c'est ça va être c'est une autre procédure est-ce que ce n'est pas parce qu'il vous a défié que vous vous y étiez rendu mais le moment venu on ne peut pas faire une procédure dans une autre procédure le moment venu est-ce que est-ce que quelqu'un vous a empêché ce jour de vous rendre au camp Bakambo non personne est-ce que le 28 septembre si on ne vous empêchait pas vous n'alliez pas faire la même chose au stade la même chose c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas de tension au stade c'est pour ça que quand parce que quand vous vous êtes rendu au camp Bakambo il y a eu de la tension on a su je voulais comprimer vous voulez laisser moi aller aussi vous avez posé une question c'est pour ça je dis que quand une personne duée avec vous peut-être ce jour si je me rendais au stade est-ce que j'allais sortir même vivant c'est la question d'abord qu'il faut se poser est-ce que j'allais sortir vivant pourquoi non parce que la police était là la gendarmerie était là vos éléments étaient là laissez-moi aller vous de mes idées même si la police est là je dis c'est une des conditions deuxièmement ça c'est une ça c'est la condition première pour dire que est-ce que j'allais m'en sortir ça c'est un deuxièmement et quand quand je suis avec quelqu'un il est avec la personne d'accord c'est compris est-ce que ce n'est pas un autre exemple de ce que je veux parler de votre descente au Kamakambo est-ce que ce n'est pas un exemple de ce que le capitaine Moussa Dadis Kamara n'aime pas les défis et que s'il y a des défis lui-même il s'en charge non non est-ce que ce n'est pas dans ce cadre là dans cet ordre d'idée que vous aviez décidé de vous rendre au stade du 28 septembre non est-ce que ce n'est pas vous connaissant que vos éléments dans Tumba vous avez empêché ce jour de vous rendre au stade vous connaissant connaissant votre tempérament j'ai répondu au non donc vous m'obligez à dire que je n'ai pas de réponse à cette question je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président capitaine Moussa Dadis Kamara bonjour bonjour je voudrais vous poser quelques questions de routine à propos de ce qui s'est passé pendant l'exercice de votre pouvoir est-ce qu'il y a eu un pacte une convention ou une entente entre vous et les autres membres du CNDD non je ne voudrais pas parler de ce que du pacte dont le commandant on va parler je comprends bien mais quelconque je comprends j'ai bien compris votre question par rapport à la nomination par rapport à la gestion du pouvoir il n'y a jamais eu de convention entre vous et les membres non maître bien pourquoi tous ces responsables que vous aviez nommés autour de vous étaient des rivaux entre eux étaient des rivaux entre eux je vais préciser des rivaux des rivaux entre eux tous ces responsables qui étaient autour de vous étaient des rivaux entre eux oui maître ça c'est la nature humaine c'est la nature humaine et qu'est-ce que cela vous procurez lorsque ceux qui sont autour de vous avec lesquels vous devez travailler ensemble ne s'entendent pas entre eux qu'est-ce que cela vous procurez vous qui êtes à la tête c'est ce que je dis maître c'est la nature humaine on n'est plus rien contre ça vous choisissez des personnes à qui vous avez confiance et c'est des rivaux c'est difficile c'est difficile tantôt on parle de commandant Tumba avec ses hommes on parle de général Sikuba Konate avec ses hommes avec ses hommes c'est pourquoi je dis maître il faut juste vous pouvez laisser terminer j'ai une question que je vous pose on parle de Makambo avec ses hommes on parle de Kouplan avec ses hommes tout cela était autour de vous pour votre sécurité mais entre eux ils ne s'entendaient pas il vous est même arrivé d'intervenir est-ce que ce n'est pas la politique de Machiavelle qui vous avez eu à appliquer pour que vous réuniez une fois que ceux qui sont autour de vous ne s'entendent pas non c'est juste une question de de destin c'est tout vous pouvez avoir confiance des gens et que finalement pour des intérêts aussi inavoués égoïstes et que ces hommes n'arrient pas à se comprendre ça se voit c'est pas seulement c'est pas seulement mon seul cas il y en a plein comme ça dans beaucoup de régimes c'est pas la première fois donc quand ça arrive c'est c'est difficile bien est-ce qu'il était difficile est-ce qu'il était difficile de démettre un groupe O de ces fonctions pour vous permettre d'exercer votre pouvoir en toute qui est-il est-ce qu'il était difficile de le faire puisqu'ils étaient tous les membres de CNDD oui bon dans ce dans ce bon eux tous n'étaient pas aussi des mauvaises personnes comme vous pouvez l'imaginer il y avait aussi des bonnes personnes mais l'égoïsme sacré entre les hommes et ça je n'ai pu rien je n'ai pu rien mais ils n'étaient tous pas mauvais ma question est de savoir est-ce qu'il était difficile de les démettre de leur fonction pour vous permettre d'exercer dans la quiétude votre pouvoir c'est ma question cette question c'est la nature humaine c'est la nature humaine je suis quelqu'un de très reconnaissant je crois que c'est ce qui qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal et c'est le fait de reconnaître trop les gens de ne pas les décevoir vous avez fait beaucoup de choses ensemble alors je pense que j'ai été victime effectivement de ça ça je ne peux en vouloir personne je ne peux en vouloir personne parce que chaque homme chaque être humain a des défauts et des qualités et si c'est un défaut le fait de m'accrocher à ma fidélité aux gens si c'est un défaut ça vraiment c'est indépendamment de ma volonté maître bon et cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné vous aussi parce que vous dites je dis cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné parce que selon commandant Aboubaka Sidi Kijakite alias Tumba après la prise du pouvoir par le CN2D c'est seulement un seul trimestre qu'il y a eu la confiance entre vous quand dites-vous un seul un seul trimestre de l'exercice de votre pouvoir a été alors une entente entre vous quand dites-vous j'ai pas bien compris bien je reprends j'ai dit il se trouve que cette rivalité ne vous a pas épargné vous-même parce que selon commandant Aboubaka Sidi Kijakite alias Tumba après la prise de pouvoir par le CN2D c'est seulement un seul trimestre que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui un seul un seul trimestre trois mois seulement que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui oui bon vous savez chaque personne a sa façon de parler sa parole n'est pas n'est pas une parole d'évangile il justifie cela lorsqu'il dit qu'il vous arrivait constamment ou fréquemment de nous laisser lui qui était aide de camp avec ses hommes pour sortir avec soit avec colonel Tchigoro ou avec Copeland or c'est lui qui avait cette fonction d'aide de camp auprès de vous votre protection physique quand dites vous oui vous savez maître moi je me dis que ce sont des des allégations pyramidales des allégations pyramidales dont les structures ne tiennent pas ce sont des allégations Tchigoro ne s'est jamais substitué du poste de tomba vous allez remarquer vous allez remarquer même dans les vidéos vous ne pas un seul instant Tchigoro Tchigoro comment est-ce que Tchigoro le poste que Tchigoro avait mais il faut être malade il faut être fou le poste que Tchigoro avait Tchigoro n'avait pas besoin de se substitué à un poste d'aide de camp quand même il faut avoir le bon sens pour comprendre ce sont des allégations pur et simple bien toujours le commandant tomba dit que cette méfiance cette méfiance qui a caractérisé vos rapports vous a conduit à nommer auprès de lui votre homme de confiance qui est ceci Raphaël Raba à l'effet de nous contrôler contrôler tous ces mouvements et de vous rendre compte qu'en dites-vous maître c'est l'honneur entre Dieu et moi entre Dieu et moi et ma prière c'est dans cette salle que Dieu ma prière que ma prière tombe à zéro c'est dans cette salle que j'ai connu C.C. Raphaël c'est dans cette salle je n'ai jamais vu ce tombe même lorsque Thomas est venu avec toutes les allégations pour dire qu'il est venu avec C.C. Raphaël C.C. Raphaël devrait aller je ne sais où dans une mine ce sont des montages des allégations bien ce sont des allégations pure et simple à ce sujet mon capitaine C.C. Raphaël a été catégorique lors de son interrogatoire une question lui a été posée nous sommes à la page nous sommes donc à la page 2 de son interrogatoire la question est la suivante étiez-vous un élément permanent de la garde et C.C. Raphaël répond moi en tant que homme de confiance du président Moussa Dadis Kamara j'étais permanemment à côté de lui sauf les week-ends et les jours fériés quand dites-vous Maître vous savez c'est ce que je viens de dire il y a des allégations dans la vie quand on le fait quand on le fait c'est seul Dieu qui peut payer C.C. Raphaël je dis bien et je réitère c'est dans cette salle que j'ai vu C.C. Raphaël de mes yeux tout ça ce sont des montages même lorsqu'il était devant le tribunal pour dire que il parlait de mon frère mon frère des frères policiers il disait que le président a dit c'était ceci cela généreux c'est une façon de prouver aux gens qu'ils m'aiment et que moi je ne l'aime pas ce sont des montages même ça ce sont des montages c.C. Raphaël bien à la page suivante au premier paragraphe une question lui a également été posée au niveau de la présidence quelle était votre tâche à accomplir c.C. Raphaël l'Union Européenne j'étais chargé de suivre les actions de Tumba et rendre compte qu'en dites-vous maître c'est ce que je viens de vous dire c.C. Raphaël peut-être qu'il a été choisi il était très proche de Tumba puisque je faisais confiance à Tumba c'est une façon de dire que je l'ai mis pour surveiller Tumba est-ce que moi je doutais d'un seul instant de Tumba mais j'ai pris Tumba je l'ai mis au-dessus de tout le monde quelqu'un qui venait me parler de Tumba je m'énervais entre Dieu et moi surtout ce qui m'est chère lorsque le cas de C.C. Raphaël vient se poser je dis simplement maître ce sont des allégations et je me dis que puisqu'il était lié avec C.C. Raphaël la confiance que je lui ai placée il a mis C.C. Raphaël auprès de lui sous prétexte que c'est capitaine d'Addis qui lui a envoyé officiellement c'est aussi simple que ça M.D. Bien toujours à propos de cette nomination de l'adjudant C.C. Raphaël Abba vous avez suivi la déclaration de Aboubakar Tumba j'ai quitté ici il disait que d'ailleurs il considérait C.C. Raphaël Abba comme votre jeune frère et que partout il partait avec lui c'est comme cela il le présentait quand dites-vous oui c'est ça n'engage que ça n'engage que Tumba ce qu'il dit c'est C.C. Raphaël comme je le dis maître c'est dans cette salle s'ils s'ils se sont organisés entre eux parce que leur relation j'estime que leur relation ne date pas de maintenant s'ils se sont arrangés entre eux et peut-être même il aurait même dit même si Tumba venait entre Dieu et moi me dire que je vais travailler avec C.C. Raphaël j'allais le faire mais C.C. Raphaël mettre entre Dieu et moi toute ma prière c'est dans cette salle que j'ai connu ce tour c'est pourquoi d'ailleurs à un certain moment donné et j'avais même attiré l'attention du président du tribunal quand il a eu à faire ses allégations ici il a fait croire au tribunal que ce qu'il dit c'est réel il parle de mon bien le capitaine a dit c'est généreux il a il a attiré l'attention des gens la maison centrale il vient il tente de me présenter sa femme ce jour entre Dieu et moi j'ai réagi j'ai dit tu as fait croire au tribunal moi je vais saluer votre épouse ce que vous avez dit devant le tribunal ça veut dire que c'est réel c'est l'occasion de le dire j'ai réagi je dis ce que vous faites c'est pas honnête ça s'est passé à la maison centrale bien mon capitaine dès la prise du pouvoir par le CNDD votre engagement n'était-il pas de rendre le pouvoir au civil à la fin de l'année 2019 sur la base des élections libres transparentes crédibles et auxquelles vous et les autres membres du CNDD ne serez pas candidats oui c'était bien cela oui bien alors qu'est-ce qui justifie le changement de votre engagement à ne pas être candidat et qui vous a conduit à dire que vous êtes aussi citoyen de la Guinée et que si le peuple le souhaite vous allez ôter la tenue pour être candidat qu'est-ce qui a justifié ce changement merci bien maître vous savez je vais être très sincère par rapport à votre question devant le tribunal lorsque vous vous sacrifiez pour une nation vous prenez le pouvoir j'ai pris le pouvoir j'ai fait appel à tous les leaders politiques qui étaient même à l'étranger je les ai invités au camp Alpha Air à un certain moment donné ces mêmes leaders ne veulent plus me reconnaître c'était simplement mettre une forme de de réaction ce n'était pas aussi une réaction méchante j'ai voulu simplement dire que nous sommes tous guinéens on n'est pas né militaires on n'est pas né maistrat ou on n'est pas né avocat mettez de l'eau dans vos vins pour qu'il se calme je dis sinon je peux ôter la tenue ce n'était pas de façon officielle c'est par rapport au comportement des leaders politiques à l'époque parce que j'en avais j'en avais ras le bol c'est tout simplement s'en mettre ce n'était pas parce que vraiment j'avais la décision de me présenter aux élections non c'est comme si vous dites par exemple à un frère ou à un amé fais attention si tu ne fais pas ça je fais ça sinon il n'y a pas un acte officiel il y avait le CNT ici si il était question est-ce que j'avais la volonté de me présenter aux élections j'avais tout le temps avec le CNT mais c'était juste une façon de dire à mes frères calmez-vous calmez-vous mettez de l'eau dans votre vin c'était à correntie ici ce n'était pas dans une mauvaise intention et les gens en ont pris de cela pour faire vous voyez le président veut se présenter comme candidat non maître bien depuis lors vous êtes prononcé là-dessus par rapport à ce changement qui devrait vous conduire à être candidat il y a eu tant de mouvements de soutien qui ont proliferé dans la ville de Conakry et même à l'intérieur du pays on pourrait donc voir le mouvement d'addis doit rester il y avait de mouvement d'addis ou la mort il y avait de mouvement ce mouvement qui était né on a vu que les membres du CNDD étaient devant pour présider ces manifestations nous avons des preuves certains sont allés à l'intérieur à l'intérieur de l'étude vous avez suivi également lorsque Tomba a dit que le jour où vous êtes revenu de l'AB il a présidé posez la question posez votre question c'est la question que je pose qu'il a présidé même un mouvement de soutien de Thomas je m'excuse du terme mais il était venu effectivement au camp alors qu'en dites-vous de ce mouvement merci maître oui vous savez il y a un de vos confrères j'étais avec lui tout de suite par rapport à Nicolas Machiavel et tout de suite j'ai dit à votre confrère de ne pas trop parler de fidèle et cette stratégie avait été mise en place en vue de me créer des ennuis même à correntir ici mais ce sont les mêmes éléments qui travaillent avec moi mais qui travaillent avec d'autres personnes même la réception qu'ils ont eu à faire au stade du 28 septembre ce jour on a vu un jeune on a vu un groupe de jeunes où ils ont même posé ma candidature ce jour mais qu'est-ce que je dis j'ai fait j'ai eu un réflexe j'ai simplement dit à ces jeunes que j'ai compris mais c'était cette machine qui était là ils étaient avec moi mais ils étaient avec comment dirais-je avec avec leurs hommes ce qui s'est passé ici à Coronti et même l'intérieur ce que vous dites l'intérieur mais à Fria ici mais le journal Sékouma est parti à Fria mais il a il a dit je n'étais même pas dans l'eau je crois que ce jour-là il était même parti je crois que avec le colonel c'était dans le cadre de l'usine de Fria dans son discours il en a profité l'occasion pour dire que nous voulions que le président d'Addis soit candidat même à Masanta même à Masanta c'était une façon de m'opposer aux leaders politiques et à la population bien à ce propos au niveau de l'opposition également d'autres ont mis en place d'un mouvement contre d'Addis la candidature de d'Addis et on pouvait voir également ce mouvement qui était dénommé d'Addis doit partir d'Addis doit quitter au même moment quand dites-vous oui mais c'est cette machine qui était là cette machine qui était là préparée d'Addis doit rester d'Addis sous la mort pour envenimer pour mettre l'huile sous le feu ça c'est c'était les vrais prémices du complot des gens auxquels j'ai eu confiance en eux comme le général Sikouba le cas de Masanta il est parti là-bas Afria également et quand lorsque tu vois le discours lorsque vous entendez lui vous l'entendez parler vous allez dire que c'est l'homme à mourir pour moi mais au fond c'est faux si vous entendez Sikouba parler de ma candidature entre Dieu et moi vous allez dire lui il peut mourir pour cet homme mais c'était une façon Sikouba avait son chemin d'autres questions bien mon capitaine puisque cela n'était pas de votre intention pourquoi n'avez-vous pas passé un simple communiqué à la RTG sur les ondes des médias privés pour dire je ne serai jamais candidat je le réitère tous ces mouvements doivent disparaître à partir d'aujourd'hui est-ce que ils allaient vous obéir oui maître merci pour c'est une bonne question c'est l'inexpérience c'est l'inexpérience mais ce n'est rien d'autre que ça c'est l'inexpérience c'est l'inexpérience je me suis rendu compte car bien alors donc avec cette inexpérience dans la gestion de la nation vous-même vous rendez compte qu'il y a eu des dissensions en République de Guinée de sorte que et les leaders politiques et même les hautes personnalités des ambassades qui étaient accrédités en République de Guinée n'étaient plus d'accord avec vous 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 rappelez de la réponse que vous avez donnée lorsque son excellence l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée qui était le doyen des ambassadeurs à l'époque vous a posé la question est-ce que capitaine Dadis vous serez candidat vous vous rappelez la réponse que vous l'avez donnée j'ai fini oui oui maître vous savez toutes choses comme je comme je le dis il y a l'inexpérience des choses ça c'est propre à tous les êtres humains c'est propre à tous les êtres humains sinon tout ce que vous dites c'est réel tout ce que vous dites je n'en dis ce qu'on vient pas mais mon entourage et l'inexpérience c'est ce qu'il fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal après toute la après toute la volonté que j'ai eu pour cette nation bien avec votre inexpérience vous avez pu envoyer même les militaires et les civils que j'ai j'ai dit avec votre inexpérience vous avez envoyé même de façon express même des chefs militaires dans chacun dans sa région dans sa préfecture à l'effet d'aller vous réceptionner comme s'il n'y avait pas de préfet il n'y avait pas de gouverneur pour préparer votre réception quand dites-vous des militaires oui les chefs militaires vous avez envoyé même les chefs militaires chacun dans sa région dans sa préfecture à l'effet d'aller préparer votre réception non mais ça c'est il n'y a pas il n'y a pas cet officier aujourd'hui des chefs militaires qui peut dire aujourd'hui que moi je l'aurais envoyé dans dans chaque préfecture pour une quelconque candidature maître et si cela se passait je précise bien la même machine qui était là la personne à qui devant tout le peuple de Guinée je prenais sa main devant tout le peuple de Guinée le général il pouvait faire ces choses là tout ça pour que je sois infréquentable parce qu'il avait un objectif caché bien mon capitaine vous avez connu lieutenant colonel Tambakala Stolno qui lieutenant colonel Tambakala Stolno oui bien il a eu à faire sa déposition en tant que témoin et voici ce qu'il dit nous sommes à la page 2 il dit ceci SIR le 28 septembre 2009 j'étais absent de Conakry en effet à la suite d'une visite que le président de la république devrait effectuer à Guéquedou il nous a été demandé nous en nous ressortissant de nous y rendre pour préparer l'accueil c'est ainsi que dès le 27 septembre 2009 j'ai obtenu mon titre de permission et j'ai pris le départ avec le commandant Abel Yombuno présentement conseiller militaire de liaison et Samir Kamara trésorier du BSC il poursuit nous sommes arrivés à Guéquedou le 26 au soir le 27 septembre 2009 au lieu et place du président de la république c'est le général Sekouba je suis en train de faire la lecture je suis en train de faire la lecture après vous allez faire il y a une partie ok je reprends je reprends nous sommes arrivés à Guéquedou le 26 au soir le 27 septembre 2009 au lieu et place du président de la république c'est le général Sekouba Konate que nous avons réceptionné il a tenu son meeting au stade de Guéquedou personnellement j'étais à la tribune quand dites-vous de cet officier oui maître effectivement Tambakalas je le connais parfaitement c'est un très bon officier ça prouve à suffisance ce que je viens de dire du journal Sekouba voilà que c'est le même Sekouba et ce que l'officier Tambakalas a dit je confirme que ce qu'il a dit c'est vrai c'est le même Sekouba qui se déplace qui va à Guéquedou qui tient un langage comme ça c'est dans ce contexte ce que l'officier Tambakalas a dit je ne dis pas que c'est faux c'est vrai d'ailleurs c'est ce qui prouve que ce homme était avec moi réellement il avait autre ambition voilà vous savez que le discours du général Sekouba à Guéquedou à Masanta et en forêt était passé à la RTG tout le meeting tous les meetings qu'il a tenu en forêt était passé à la RTG si ça s'est passé à la RTG moi j'ai pas eu la chance de les écouter et même ça même ça je dis bien que le général Sekouba avait un agenda caché avec moi je le dis je le dis il avait un agenda caché à la RTG